Bonjour à tous. On va meubler les 5 ou 6 minutes toujours de démarrage pour que les derniers puissent rentrer tranquillement. On sait qu'il y a des étudiants qui finissent jusqu'à midi et quart et qui arrivent à aller un petit peu après. Sébastien a réussi à arriver avec son bus. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue. On reprend la saison, l'année 2019 des conférences de l'IPR. Et donc, vous savez, comme chaque année, on a l'habitude de faire une conférence IPR commune entre l'intérêt physique et l'UFR de philosophie, avec qui, depuis quelques années, justement, notamment à la fois avec Sébastien Le Picard et avec Philippe Draper-Montine, il y a une connexion qui s'est faite et il y a des choses qui se créent. Donc, chaque année, on a cette conférence commune. On commence là, c'est-à-dire 2019, avec celle-là. C'était le hasard du planning. Il n'y a pas de logique pour ça. Et voilà, on est content de vous avoir ici. Et aujourd'hui, on a donc Marie Yéguin, l'université de Western Ontario, qui va nous parler. Alors, ceux qui ne le connaissent pas très bien, Western Ontario, c'est la région des Grands Lacs, détroit, Toronto. Voilà, c'est près de l'eau au nord et au sud. Enfin, voilà, Toronto, tout ça. Elle est doctorante au département de la philosophie. Je crois que ça s'appelle le Rockman Institute of Philosophy. Et voilà, je pense que tout le monde est en train d'arriver. Donc, on va démarrer. C'est le titre des derniers. Le titre « Alternative to Robustness ». Je te laisse là. Merci d'abord à Arnaud Saint-Dame, c'est l'action de Péficard, Philippe Rapoponti, mais Céline Thibault pour l'invitation et l'organisation de ce top. Je suis très heureuse de revenir à Rennes, ça fait 4 ans que je suis partie maintenant. Je suis très heureuse de revenir. Je vais commencer ce top par vous présenter le cadre dans lequel j'ai évoqué la recherche dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Arnaud, je suis doctorante à l'Université de Western Ontario et chercheuse de 10 ans pour Rockman Institute of Philosophy. Rockman Institute of Philosophy, c'est un institut interdisciplinaire qui réunit des philosophes, des mathématiciens, des philosophes des sciences, des mathématiciens, des biologistes, des physiciens qui travaillent ensemble. Cet institut dépend de l'Université de Western Ontario et à l'intérieur de cet institut, je fais partie de l'équipe de recherche New Direction and Philosophy of Cosmology, qui est une équipe de recherche qui réunit des philosophes, des sciences, philosophes de la physique, plus particulièrement dans Chris Maine de l'Université de Western Ontario, Jim Weatherall de UC Irvine, et des physiciens, un cosmologiste Robert Brandenberger et un astrophysicien James Bullock avec qui je travaille. C'est dans le cadre de mon travail avec James Bullock que j'ai développé les recherches dont je vais vous parler aujourd'hui. Et le travail, mon travail dans cette équipe, c'est de formaliser et de généraliser les méthodes qui sont utilisées par les astrophysiciens, afin d'évaluer la fiabilité des simulations en astrophysique, plus particulièrement la simulation qui permet de décrire les processus qui produisent la formation, qui forment les galaxies. Pourquoi il y a besoin d'un philosophe pour évaluer les méthodologies et évaluer la fiabilité des méthodologies qui sont utilisées, c'est ce que j'ai essayé de justifier aujourd'hui. Comme vous le savez, peut-être que le modèle standard de la cosmologie, le modèle lambda-cdm, est un modèle qui est couronné de succès à large échelle. Donc lambda, c'est le lambda par la constante cosmologique, donc à l'énergie noire, c'est l'IME, le modèle de matière noire froide. C'est un modèle qui est couronné de succès à large échelle. C'est un modèle qui est reproduit avec une remarquable précision des structures qu'on peut observer dans les galaxies surveys. Ce n'est pas très dur, c'est ça, oui. Cette recherche que je vous présente aujourd'hui, je l'ai développée en anglais, je m'en ai parlé qu'en anglais, je dois avoir beaucoup de traductions proclimatives. J'ai laissé des slides en anglais aujourd'hui pour que mon français soit trop approximatif ou puissiez dans les termes originaires. Si jamais mes traductions un peu trop approximatives, vous entravez votre compréhension, n'hésitez, suffisamment d'interrompre. Donc c'est un modèle qui reproduit très très bien les structures à large échelle, peut-être qu'on les observe dans les galaxies surveys. C'est aussi un modèle qui est capable d'expliquer et de résoudre énormément d'anomalies à différentes échelles, qui semblent devoir mener à soit l'ajout de nouvelles matières, soit à réviser nos théories de la gravité. Mais c'est aussi un modèle qui est confronté à beaucoup de challenges à petites échelles, petites échelles étant l'échelle galactique ou l'échelle des clés stars de galaxies, dans le cadre de la cosmologie. Et c'est de ces problèmes que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a une liste de 5 ou 6 problèmes que vous pouvez voir très bien détaillés dans des review papers qui ont été publiés récemment par Bullock et Boylan-Kochkin en 2017, par Popole-Lambo en 2017 également. Moi je me concentrais sur deux de ces problèmes, le Corpus Problem et le Missing Satellite Problem, qui sont des problèmes reliés à l'abondance des galaxies satellites qu'on observe dans les halos de matière noire et la démographie de ces halos de matière noire, c'est-à-dire le montant de sous-structures qu'on observe dans les halos et la manière dont la matière noire est distribuée dans ces halos. Le Corpus Problem, c'est un problème qui est donc relié à la démographie de ces halos, ou c'est un problème relié à la manière dont la matière noire est censée être distribuée dans ces halos. D'après le modèle lambda-cibien, on peut dériver un profil de densité, qu'on appelle un profil de densité qui conduit à prédire une concentration très forte de matière noire au cœur des halos et qui chute brutalement alors que le rayon s'accroît. Donc la densité s'accroît envers l'infini alors que le rayon diminue. Et ça, c'est le profil de densité qui semble être prédit par le modèle lambda-cibien. Les observations en revanche qui sont faites favorisent une distribution beaucoup plus uniforme et notamment pour deux types de galaxies, les doigts, les galaxies naines et les galaxies à faible brillance de surface. C'est un problème d'abord parce que le profil de densité NLW est censé être un profil de densité universel qui ne souffre aucune exception. Donc il n'y a pas de raison pour que ces galaxies naines, ces galaxies à faible brillance de densité et un autre profil de densité. Mais surtout, ces deux types de galaxies sont censées contenir très peu de matière biomimique, sont censées être quasiment exclusivement composées de matière noire, ce qui signifie qu'on ne peut pas considérer que la raison pour laquelle le profil de densité ne correspond pas aux observations est parce qu'on ne simule que de la matière noire et qu'on pourrait injéter de la matière biomimique pour résoudre ce problème. Donc voilà un des deux problèmes sur lesquels je vais me concentrer aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est le problème des satellites manquants, le Missing Satellite Problem. Le même profil de densité, le profil de densité NLW prédit qu'un halo de matière noire de la taille de la voie lactée devrait comporter plusieurs centaines de sous-halos et donc héberger plusieurs centaines de galaxies satellites. Et jusqu'ici, d'après les chiffres les plus récents, je crois seulement 57 de ces galaxies satellites ont été observés. Donc le profil de densité prédit beaucoup plus de sous-structures que ce qui est effectivement observé. C'est un problème pour le modèle d'un DCDM au sens où c'est l'abondance et la démographie des halos de matière noire qui permet de déterminer quelle est la nature et quelles sont les propriétés de la matière noire. Les modèles rivaux comme le modèle de warm dark matter, le modèle de matière noire tiède et de self-entracting dark matter, le modèle qui prédit non seulement la matière noire interagée grâce aux gravitationnelles, mais aussi interagée avec elle-même. Ces deux modèles ne souffrent pas de ces deux problèmes. Le warm dark matter n'a pas de problème avec les ex-satellites, il prédit le bon nombre de sous-structures dans les halos de matière noire. Et le self-entracting dark matter n'a pas de problème avec le corps. Le corps, quatre problèmes ont pris un profil de densité qui est compatible avec les observations qui sont faites pour les galaxies naines et pour les galaxies à faible brillance de surface. Donc si on veut déterminer la nature de la matière noire, on doit pouvoir résoudre ces problèmes, on doit pouvoir déterminer dans quelle mesure ces deux problèmes que je viens de vous présenter sont des challenges à résoudre pour le modèle de cold dark matter noire. La question quand vous constatez ces désaccords entre le résultat de simulation et ce que vous pouvez observer, c'est comment on interprète ces désaccords. Est-ce qu'on va jusqu'à dire que le modèle cold dark matter est réfuté et qu'il faut opter pour un modèle rival que le warm dark matter ou self-entracting dark matter ? Est-ce qu'on doit interpréter ce désaccord de manière un peu plus modeste et penser que c'est simplement le profil de densité qui a été dérivé de ce modèle qui n'est pas adéquat, il y a plusieurs profils de densité du niveau qui ont été proposés, ils ont tous leurs problèmes jusqu'ici, ils ne font pas forcément mieux que le profil de densité navarro-frank-white. Ou est-ce qu'on va se demander plutôt comment ont été générées ces prédictions et si vraiment ces prédictions sont des prédictions physiques, fiables ou si elles sont des résultats d'artefacts numériques. Et c'est sur cette question que je vais me pencher aujourd'hui, c'est sur cette question que je travaille avec les équipes d'Irbain. La manière habituellement dont on évalue la fiabilité des résultats de la simulation, c'est ce qu'on appelle l'analyse de robustesse. C'est une méthode de confirmation qui a été développée d'abord en biologie des populations par des biologistes et des philosophes dans les années 60. L'idée de pouvoir déterminer quand exactement un modèle est fiable malgré toutes les idéalisations et les simplifications qui peuvent être faites. Et l'idée de Levins, qui était le premier à suggérer l'analyse de robustesse, était de considérer une grande diversité de modèles qui sont tous basés sur des présuppositions, des simplifications, des idéalisations différentes. Et de vérifier si ces modèles convergeaient sur les prédictions qu'il générait, c'est-à-dire si ces modèles étaient d'accord sur certaines des prédictions qu'il faisait. Et d'une certaine façon, si tous ces modèles mentent d'une façon différente à propos du monde, comme est dit, le fait que ces prédictions soient en accord montre qu'elles sont complètement indépendantes des simplifications, des idéalisations qui sont faites. Une autre manière de le dire, si vous avez des modèles indépendants qui sont basés sur des présuppositions complètement indépendantes, et que ces modèles finissent par converger, vous pouvez être justifié à croire que les prédictions faites de cette manière-là ne dépendent pas des simplifications que vous avez faites. Selon les mots de Levins, la fiabilité d'une prédiction doit être évaluée quant à l'intersection de mensonge à l'épendant, de « How the Intersection happened to come to class. » Le slogan de l'analyse de Robustace, c'est de se concentrer sur ce qui reste le même, ce qui reste un variant, malgré différents choix de modélisation. Comment on traduit ça dans le contexte de la modélisation ? À travers une manière de faire, c'est l'étude de convergence, les convergences à lise. La plus célèbre d'entrée, c'est celle de la part Powerhead que vous voyez sur le PowerPoint, qui a été publiée en 2003 et qui a contribué à fixer la manière de paramétrer les simulations de ces 15 dernières années pour quasiment tous les codes utilisés. Quand vous faites une simulation de matière noire seulement, vous avez deux types de paramètres que vous devez essayer de contraindre autant que vous le pouvez. des paramètres physiques qui sont contraints par le modèle d'ambacillium et par le devalumap. Les paramètres de densité, essentiellement, il y en a la densité de la matière marionique, la densité de la matière non marionique, il y a vraiment très peu de paramètres qui peuvent être contraints de cette manière. Et l'autre ensemble de paramètres, c'est un ensemble de paramètres purement numériques qui va vous permettre de contraindre non pas la physique, mais le code. C'est-à-dire la manière dont vous allez calculer les forces gravitationnelles qui s'exercent entre particules, et la méthode computationnelle que vous allez utiliser pour traiter les milieux continus quand vous faites des simulations en ajoutant de la matière marionique. Ces paramètres-là sont des paramètres libres pour lesquels vous devez trouver d'autres contraintes si vous voulez avoir de bonnes raisons de croire le résultat de la simulation. Et donc c'était le but de cette étude de convergence, d'essayer d'implémenter une analyse de robustesse qui permettrait de contraindre ces paramètres libres, ces paramètres purement numériques, parmi lesquels vous avez la résolution de masse, le nombre de particules que vous allez simuler, la force accuracy, le degré de précision que vous allez implémenter dans votre code, le time stepping, la manière dont vous allez intégrer les équations du mouvement, et il n'en manque un, ça va en revenir plus tard. Et donc l'idée de ces études de convergence, c'est d'explorer l'espace des paramètres et d'essayer de trouver la région de cette espèce des paramètres pour lesquelles les prédictions vont venir complètement indépendantes de la valeur que vous attribuez à vos paramètres numériques. Si vous trouvez une région dans votre espace de paramètres pour laquelle vos prédictions restent le même et ne dépendent plus du tout de la valeur que vous donnez à vos paramètres, dans ces cas-là, vous êtes justifiés à croire que les prédictions ne dépendent pas de ces paramètres et donc vous pourrez procéder la réduction faite de cette manière-là, comme tiens, c'est l'idée de ces convergences. Et donc c'est cette étude qui a été utilisée pour paramétrer quasiment toutes les simulations depuis. Et c'est aussi cette manière de faire que je vais critiquer aujourd'hui en essayant de vous montrer pourquoi la convergence, les études de convergence sont peut-être un critère nécessaire pour la fiabilité des simulations, mais pas un critère suffisant. Je vais commencer par une application des études de convergence sur le cas des satellites manquants. Pour rappel, le problème des satellites manquants, c'est le problème qui se pose quand on considère le profil des densités à net de l'UE et qu'on voit que le nombre de galaxies satellites qui est prédit ne correspond pas aux observations. On ne serve pas assez de galaxies satellites par rapport à ce qui est prédit. Ce problème-là, c'est un problème qui a été formulé après 1997. Avant 1997, on avait eu le problème exactement inverse. C'est-à-dire que les simulations souffraient d'un problème d'overmerging où on ne prédisait pas assez de galaxies satellites par rapport à ce qui était observé. Le consensus général à cette époque était que le problème d'overmerging a été posé par une mauvaise paramétrisation du force opening. Je vais avoir l'occasion de détailler ce qui devrait se venir plus tard. Je passe très vite ici, mais je détaille ce que c'est. Ensuite, je définirai ce terme. Ce problème d'overmerging n'inquiétait pas tellement les astrophysiciens à cette époque-là parce qu'on pensait qu'une meilleure paramétrisation permettrait de résoudre ce problème. Puisqu'une paramétrisation, une étude rigoureuse de convergence a été faite en 2003, on pensait que ce problème pouvait être considéré à régler. Mais après 1997, le problème a été remplacé par le problème des missing satellites et donc cette fois, plus assez de galaxies satellites était observées. Cette fois, on pense que c'est la raison pour laquelle ce problème se pose, c'est parce que les simulations qui sont faites n'incorporment que de la matière noire et on pense que la nouvelle génération de simulations, ce qu'on appelle les hydrodynamical simulations, qui prennent en compte la matière noire ionique, pourront résoudre ce problème. Effectivement, il y a pas mal de papiers qui ont été publiés récemment par Beloc et son équipe en 2017 qui prétendent avoir résolu ce problème. Mais dans la mesure où ce problème des missing satellites a remplacé celui de l'overmerging, personne ne s'est vraiment posé la question de savoir si les simulations souffrent toujours d'un problème de l'overmerging et si vraiment l'étude de convergence qui a été faite en 2003 peut résoudre ce problème. C'est la tâche que s'est donnée à un astrophysicien de l'Université de Yale, qui s'appelle Frank van den Bosch, avec lequel je collabore, et qui s'est demandé s'il y a un moyen de déterminer si les simulations qui sont faites actuellement, y compris les simulations hydrodynamiques, souffrent toujours d'un tel problème et si on peut vraiment croire les prédictions qu'ils ont faites en utilisant ce profil de densité. La méthodologie qu'ils utilisent, l'idée est de réussir à trouver une alternative à tester entre une hypothèse numérique et une hypothèse physique. C'est-à-dire qu'on va essayer de tester la nature physique ou numérique de ce problème d'overmerging en essayant de proposer deux hypothèses qui sont rivales et contradictoires dont on va pouvoir extraire des prédictions et qu'on va pouvoir tester en utilisant des simulations. En détail, qu'est-ce que ça donne cette méthodologie ? Le principaux responsable, la principale raison pour laquelle on pourrait constater un problème d'overmerging dans les simulations, c'est la destruction de matière par force gravitationnelle, plus exactement par force de marée, les forces gravitationnelles telles qu'elles s'étaient sur des corps, des corps réels, pas des corps sans dimension. Il y a plusieurs processus physiques qui peuvent expliquer une telle destruction de matière. D'abord, le tidal stripping, donc l'arrachement par force de marée. Quand vous avez deux galaxies, dont une beaucoup plus massive que l'autre, et que la plus petite galaxie s'approche de la galaxie plus massive, à un certain moment, quand le rayon décroît, les forces gravitationnelles exercées par la plus massive des deux vont excéder la cohésion gravitationnelle de la première, dépasser la limite de roche, et vous allez pouvoir avoir une dislocation de la galaxie. C'est ce qu'on appelle le tidal stripping. Un autre processus qui peut arriver, c'est le tidal heating. J'ai vu réchauffement par effet de marée, pour le traduire, ça sonne un peu bizarre, mais je vais tenter le coup quand même. Réchauffement par effet de marée. Donc cette fois, c'est l'idée qu'un corps qui orbite sur une hélice, quand il approche le périssant, donc le point le plus proche du centre de masse du système, les forces de marée sont beaucoup plus fortes, donc le corps va se déformer, il va y avoir la friction interne, et donc du réchauffement, et ce réchauffement va générer encore de la dissipation de matière. Et enfin, vous pouvez avoir le galaxy announcement, donc des rencontres à très haute vitesse entre galaxies qui vont également créer la destruction de matière. L'idée de Fandenbosch et son équipe, c'était de simuler un scénario très sain, très idéalisé, qui permettrait d'exclure tous ces processus physiques, sauf un, afin de pouvoir les tester contre une hypothèse numérique. Donc ils ont simulé un halo sur une orbite circulaire, afin de pouvoir exclure les phénomènes de réchauffement par force de marée, et isolé, de telle manière qu'on n'est pas à s'inquiéter de galaxy harassment, et qu'on n'est plus que à considérer l'alternative entre arrachement paré-fait de marée, pardon, arrachement paré-fait de marée, et une hypothèse numérique. En l'occurrence, l'idée que les simulations souffrent d'une mauvaise paramétrisation du force opening. Le force opening, c'est le paramètre qu'on est obligé d'ajouter dans une simulation, afin de se débarrasser de certains choix de modélisation qui ont été faits. Si vous voulez simuler une galaxie réelle, les processus physiques qui vont vraiment mener à la formation d'une galaxie, vous devriez simuler des milliards et des milliards et des milliards de particuliers, il n'y a pas le pouvoir computationnel de faire ça. Ce qui est fait habituellement, c'est de réduire le nombre de particules, mais d'accroître leur masse de telle sorte que vous pouvez s'y préserver la densité moyenne des galaxies. Mais en augmentant la masse des particules que vous simulez, vous augmentez aussi les forces gravitationnelles qui s'exercent entre ces particules, ce qui veut dire que quand les particules vont s'approcher les unes des autres, vous pouvez observer des divergences dans la force gravitationnelle, tant que vous allez vous débarrasser, tant que vous allez devoir vous débarrasser, dans la mesure que des particules de matière noire réelles sont quasiment réelles, donc quasiment pas de masse, et donc n'interagiraient pas de cette manière. L'idée, c'est d'introduire un terme qui va annuler ces forces gravitationnelles et lisser le potentiel gravitationnel au moins dans le rayon le plus proche de la plus forte concentration de matière à l'intérieur des ailes. C'est ça, le force opening. Comment on teste si le problème de l'overmerging vient d'une prédiction vraiment physique, de processus physique, si c'est une vraie prédiction du modèle ou si ça provient d'une mauvaise paramétrisation du force opening ? Ce qu'a fait Van Den Bosch et son étudiant, dont je vous dévois à présent, j'ai mis la référence dans les slides, quelque part. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de simuler 200 simulations. Ils ont fait tourner 200 simulations différentes en variant systématiquement la résolution de masse, donc le nombre de particules simulées, et le force opening. Et ce que vous pouvez observer sur ces résultats, c'est que les simulations que vous voyez en bleu, c'est les résultats de différentes simulations pour différents paramètres. Vous avez la résolution de masse ici, la force opening en haut, et la proportion de matière qui est préservée dans l'allôme de matière noire à gauche. La ligne rouge, c'est la moyenne des résultats de simulation qui s'est observée. La ligne noire que vous pouvez voir dans certains des carrés, c'est ce qu'ils appellent leur simulation fiduciaire. C'est la simulation qui fait tourner en essayant de contraindre un maximum les paramètres en utilisant des modèles semi-analytiques, donc c'est ce qu'ils considèrent pouvoir être justifiés à croire le plus. Comme vous pouvez le constater, vous avez deux ensembles de résultats sur lesquels il s'est mis à ce rebondage. Je ne sais pas si je m'éloigne. Dans le point en haut à gauche, vous pouvez constater, comme si vous suivez la ligne rouge, qu'on a une proportion de matière qui est préservée même après 20g derrière. Donc les galaxies satellites ne sont pas détruites, alors que dans l'ensemble des valeurs que vous pouvez observer à droite, notamment pour le cas de résolution supérieure à 10 plus 105, vous pouvez voir les lignes rouges qui sont pratiquement toutes similaires et qui prédisent la destruction des suelots avant 10g. Vous avez deux ensembles de résultats qui comptent. D'un côté, ces lignes rouges qui semblent être toutes d'accord et qui correspondent à la paramétrisation faite par PowerAdol en 2003. Et en haut à gauche, quand vous augmentez à la fois la résolution de masse et la force de finir, vous pouvez voir un autre ensemble de résultats qui convergent, mais cette fois sur un résultat complètement différent. Donc si vous considérez que la convergence vous dit quand le résultat de simulation est fiable, vous avez un problème dans la mesure où vous avez deux résultats qui sont incompatibles avec l'autre. Ces deux résultats convergents ne peuvent pas être vrais ensemble, mais lequel vous êtes le plus justifié de croire, vous n'avez aucune raison de le croire. Fondel Moshe est convaincu que les résultats en haut à gauche sont les plus fiables, mais dans les deux cas, la seule raison pour laquelle on pense qu'ils sont fiables est la convergence. Et la convergence est vraie dans les deux situations. C'est mon premier problème avec les études de convergence, et il y a une des raisons pour lesquelles je considère que les études de convergence ne constituent pas un critère suffisant pour déterminer si l'examination est fiable ou non. Je vais passer un petit peu plus vite sur le deuxième exemple dont je voulais vous parler, mais vous pouvez trouver une étude très similaire chez un astrophysicien qui s'appelle Bochef, qui a publié deux études, une en 2015 et une en 2007, sur cette fois le profil de densité, le corpus, le corpus problème. On procède exactement au même raisonnement. L'idée c'est de savoir si ce profil avec une très forte concentration intérieure qui est prédit par modèle, si il y a vraiment une prédiction, si c'est le résultat des fêtes numériques, quels sont les possibles processus physiques qui pourraient créer une telle cofille. concentration intérieure de matière. Le consensus des astrophysiciens, c'est l'idée que cette concentration intérieure pourrait être créée par un échange d'énergie au moment angulaire, ou par des actes fêtes numériques, et notamment par la cohésion artificielle qui pourrait être générée entre particules, justement parce que vous avez attribué une masse beaucoup plus forte à vos particules que vous n'auriez dû faire si vous voulez simuler à des particules réelles. Donc, listez les processus physiques qui pourraient générer un tel échange d'énergie ou de moments angulaires. Vous créez un scénario dans lequel vous pouvez vous débarrasser de tous, sauf un. Vous arrivez avec une alternative entre une hypothèse numérique et une hypothèse physique qui va vous permettre de tester la nature physique ou numérique de votre prédiction. Je vais passer les détails ici, mais l'idée de Beauchef était de simuler un halo, ce qu'on appelle un halo-Hermquist, c'est un halo qui a un profil de densité quasiment similaire au profil de densité LFW, surtout pour la concentration intérieure qui nous intéresse, mais pour laquelle il y a des solutions analytiques connues. L'idée était de simuler un halo stationnaire, de telle sorte qu'on puisse avoir des constantes du mouvement qui devraient être préservées, et suivre s'il y a des variations stochastiques de ces constantes du mouvement, tels que le moment que l'a spécifique ou la distance maximale, R0 ici, la distance maximale de l'impocentre que vous voyez. Si vous constatez des variations stochastiques dans ces valeurs, vous n'avez pas besoin de croire qu'il y a effectivement des échanges d'énergie ou de moment angulaire entre les particules, et c'est effectivement ce qu'ils ont observé dans les simulations, encore une fois très idéalisées, qu'ils ont fait tourner. Sachant que le fait que ces simulations soient très idéalisées n'est pas un problème en soi, au sens où ils n'essaient pas de simuler un système réel, ils n'essaient pas de tester leur simulation en regard avec des observations possibles. Ce qu'ils font, c'est vraiment tester le point de cette voie-ci. D'où l'usage de la simulation extrêmement simplifiée et extrêmement idéalisée. Ce qui m'intéresse ici, c'est de revenir sur la méthodologie qui est utilisée à la fois par Fandenbosch et par Bosch-Eff, cette idée qu'on pourrait créer des scénarios extrêmement simples, donc extrêmement simplifiée, dans laquelle on pourrait vraiment tester une hypothèse numérique contre une hypothèse numérique, contre une hypothèse physique, pardon. Ce qui, pour les philosophes des sciences dans la salle, s'il y en a, doit rappeler quelques réminiscences de ce qu'on appelle crucial experiment, expérimentation cruciale en philosophie des sciences, l'idée qu'on peut tester deux théories en faisant en sorte d'extraire des hypothèses pour ces deux théories, de les confronter l'une à l'autre, de vérifier si l'une des deux hypothèses est vérifiée ou non, et donc de réfuter un des deux modèles et par conséquent de confirmer l'autre. Cette idée des expérimentations cruciales a été extrêmement critiquée par des philosophes des sciences et des physiciens, tel que Pierre Duhel en 1906, dans la théorie physique, son objet, sa structure. L'argument principal étant que, quand vous avez deux théories rivales pour un même domaine d'investigation, vous n'avez pas deux théories qui sont contradictoires. Vous avez deux théories qui peuvent être très bien fausses ensemble, vous pourriez très bien imaginer une troisième théorie rivale pour traiter le même ensemble de phénomènes. Ce qui veut dire que quand vous réfutez une de deux théories, ça ne confirme pas l'autre, puisque l'autre théorie pourrait très bien être fausse elle aussi. Dans ce contexte-là, ce que j'appelle la méthodologie des simulations de compte cruciales, vous avez deux hypothèses intra-électoires. La connexion qui est faite à propos du nombre de galaxies satellites qu'on observe est soit numérique, soit physique, mais il n'y a pas d'autres possibilités. Donc si vous arrivez à réfuter la nature, soit physique, soit numérique, d'une de vos... de cette prédiction, vous confirmez par conséquent l'autre hypothèse. J'ai oublié ce détail, je trouve ça assez cool, je vais revenir là-dessus. Ce qui a été montré par Gauchef à propos de la nature artificielle de l'échange d'énergie et de l'énergie qui existe entre les particules dans les simulations, c'est que si effectivement vous introduisez de la collision artificielle dans vos simulations, cette collision artificielle va créer la stabilité du profil. C'est-à-dire que ce que vous utilisez comme critère de convergence, la stabilité du profil, le fait qu'il survive bien après le temps de relaxation du système, est en fait créé par la collision artificielle que vous avez introduite. Ce qu'il a pu montrer, c'est que quand vous avez un profil de densité, de la forme densité égale inverse de R, quand bêta, quand la constante bêta décroît, alors le flux de diffusion est pointé vers le centre de telle sorte que ça va contribuer à renforcer la concentration intérieure de matière, et quand bêta est supérieure à 1, c'est l'inverse qui se produit. Donc la collision artificielle que vous avez introduite dans votre système est ce qui crée la stabilité de votre système. Donc la convergence que vous observiez, la convergence dont vous pensiez qu'elle pouvait vous permettre d'exclure les artefacts est en fait créée par ces artefacts. Ce qui me paraît être une bonne raison d'abandonner les études de convergence, en tout cas si on les considère comme une manière de justifier la stabilité des simulations. Un problème que je mentionnais en commençant, il y a plusieurs manières de comprendre l'analyse de robustesse. On peut la comprendre à travers des études de convergence, mais on pourrait aussi considérer que ce qui est une vraie analyse de robustesse, ce n'est pas de varier systématiquement la valeur des paramètres numériques et contraignes de simulation, mais vraiment de comparer différents codes qui sont basés sur différentes manières de calculer des forces gravitationnelles qui s'exercent entre les particules, qui ont différents solvers de gravité, gravity solvers, et de procéder à une telle comparaison, de telle sorte que si les prédictions de ces codes convergent, sont en accord, on pourrait considérer que ces prédictions sont indépendantes de la manière dont vous avez implémenté les forces gravitationnelles. C'est sur cette manière d'imprémenter l'analyse de robustesse que... C'est cette manière de la comprendre que j'avais critiqué à présent. Je pense que l'analyse de robustesse devrait être abandonnée dans ce champ de recherche. Le projet le plus récent de comparaison de codes qui a été développé, c'est le projet Agora, qui réunit 28 équipes à travers le monde, et donc plus de 150 participants sur un projet énorme, qui a été commencé en 2014, et qui continue à publier ses résultats. Le premier papier a été publié en 2016. L'idée de ce projet, c'est de comparer la plus grande variété de codes possibles, donc on compare 9, mais de développer des instruments qui permettent d'être sûrs que les codes sont lus exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand vous avez différents codes avec différents paramètres, le force happening par exemple, c'est pas exactement... Le force happening n'a pas exactement le même sens dans différents codes, et quand vous voulez comparer le résultat de vos codes, vous devez être sûr que ce que vous nommez force happening réfère vraiment à la même chose. Donc vous devez être sûr que vos codes sont capables de lire les conditions initiales exactement de la même manière, et de même pour la manière dont... le type et la manière dont vous allez implémenter la physique parmi les éloignées et le type d'analyse auquel vous allez procéder pour évaluer les résultats de vos simulations. Donc vraiment, leur but ici, c'est d'explorer la plus grande variété de codes possibles tout en s'assurant que les plateformes qu'ils développent vont permettre de lire les codes de la même façon. Donc l'une des plateformes qu'ils développent s'appelle Musique, c'est la plateforme qui permet de générer les mêmes conditions initiales pour différents codes et s'assurer que ces codes lisent les conditions initiales de la même manière. L'équipe a publié ses premiers résultats en 2016. Résultat super optimistique. On a de la convergence sur toutes nos prédictions, que ce soit sur la masse stellaire, la morphologie des galaxies. On a un accord remarquable. On peut être très confiant sur l'avenir de ce champ de recherche. C'est comme ça qu'ils terminent leur article. Le problème sur lequel on devait revenir, c'est ce problème de lire les conditions initiales de la même manière. Quand ils ont développé Musique, ils ont quand même eu des quelques... Donc Musique, la plateforme, pour lire les conditions initiales de la même manière. Ils ont voulu vérifier l'efficacité de leur plateforme et donc ils ont fait tourner les simulations sur ces neuf codes. Il y a neuf codes qu'on vous connaît les Monti, Art, Lancel, Gazelle, Gazelle. Il y a deux grandes familles de codes, les Smooth-Party-Blindings Codes et Modine-Nash Codes. A l'intérieur, vous avez différentes familles qui utilisent différents solvers de gravité, différentes méthodes computationnelles pour traiter la mécanique des lieux continus. Donc ils ont voulu faire tourner une simulation et prendre un snapshot à 0 MHz pour chacun de ces codes, pour s'assurer que vraiment le système qui était simulé est exactement le même pour tous ces codes. C'est-à-dire qu'ils ont fait un snapshot exactement après que le code est lu, les conditions initiales, pour s'assurer que le système simulé était le même. Et vous pouvez constater que dans les deux grandes familles de codes, les SPH à droite ou les Moving Mesh à gauche, vous avez un système. Le système ne se ressemble pas du tout. Donc c'est une galaxie en forme de disque qui est censée être simulée. Vous pouvez constater des grandes différences entre ces deux codes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On vient de développer une plateforme qui était censée contrebalancer ce problème et censée s'assurer que les conditions initiales étaient exactement l'huile de la même façon par différents codes. La seule solution pour surmonter ce problème, c'est de revenir à chaque code individuellement et d'ajuster tous les paramètres de nouveau et d'espérer que ce file cleaning auquel vous allez procéder va vous permettre de simuler un système à peu près similaire pour chaque. Donc vous avez des opédies plateformes qui étaient censées vous donner les moyens de comparer différents codes et s'assurer. Ce que vous comparez, c'est vraiment le même système. Vous prenez un snapshot à 0 MHz, vous voyez que vos simulations ne se ressemblent pas du tout. Vous revenez à vos codes, vous les réajustez, vous les jouez avec tous les paramètres jusqu'à ce que les systèmes se ressemblent vraiment. Et là, vous procédez à votre comparaison de codes. Effectivement, après avoir procédé à ces ajustements, les codes ont l'air d'être plutôt d'accord sur la plupart, en tout cas la plupart, des prédictions qui sont opérées. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment inférer de cette convergence ? Est-ce qu'on doit considérer que cette convergence est vraiment une convergence physique qui est due au fait que les prédictions sont fiables et ne sont pas dépendantes des différents codes ? Ou est-ce qu'on doit considérer qu'on a tellement ajusté les paramètres qu'on s'est déjà débarrassé de la diversité qui était pertinente pour notre analyse de robustesse ? C'est-à-dire que la convergence n'est pas le produit de la physique qui est implémentée dans les simulations, mais de ce fancuning que vous avez été obligé de faire au moment de s'assurer que vous simuliez bien le même système. Je ne pense pas qu'avec cette manière de procéder à une comparaison code, vous pouvez vraiment avoir la diversité qui vous permettrait de procéder à une analyse de robustesse telle qu'elle a été développée par l'Agin, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette idée que vous pouvez analyser différents modèles reposant sur différentes assumptions, assumptions, hypothèses, aux présuppositions et que la convergence de ces modèles vous garantit leur indépendance vis-à-vis des simplifications et des idéalisations qui ont été faites. Est-ce que ça veut dire que les comparaisons de codes sont inutiles ? Je ne pense pas, mais je pense que la méthodologie a besoin d'être repensée afin d'obtenir de meilleurs résultats et c'est là que je voudrais conclure aujourd'hui. En 2012, il y a eu un autre code de comparaison de codes qui s'appelait Aquila dont les résultats ont été complètement désastreux. Le code de comparaison a pris deux ans. De nouveau, c'était 150 personnes, 28 équipes, extrêmement coûteux en termes de logistique, en termes de temps computationnel, en termes d'organisation. et les résultats de cette comparaison de codes, c'était nous n'observons aucune convergence pour aucune de nos prédictions. Vous avez passé deux ans à essayer de vérifier la probabilité de vos codes et vous n'avez absolument aucun accord sur aucune des propriétés des allot de matière noire que vous essayez de simuler. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont rien appris de ces comparaisons de codes ? Non, parce qu'ils avaient une méthodologie très particulière et très différente d'Agora. Ils ne se sont pas focalisés sur accroître la diversité des codes qui étaient comparés, mais sur la manière dont ces codes se superposent. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez seulement trois grands types de codes ici. Vous avez gadget et les sous-versions de gadget en haut. Ramses et Areco, donc ArecoServe. The Gravity Solver de l'ArecoServe est un body mesh. Ramses, vous avez Adaptive Mesh Refinement et Gadget, c'est... Gravity Solver, c'est un tree code et c'est la manière dont on implémentait la physique barinée que c'est à travers les méthodes Lagrangères de la SMUS Partie pour les autres DMTLX. On ne sait pas très dire ça. De nouveau. Vous avez seulement trois types de codes différents mais avec des sous-versions de chacun de ces codes qui portent sur la manière dont on fait s'implémenter la physique barinée et le type de feedback barinée que vous allez considérer. Donc par exemple, si vous considérez Areco et Gathe3, vous avez des manières différentes d'évaluer les forces gravitationnelles qui s'exercent entre particules, qui sont différents ravages de solvents, vous avez différents ravages de solvents aussi, mais vous avez exactement le même type de feedback considéré, c'est-à-dire E3, le feedback de supernova, entre autres choses. Et vous allez avoir ce type de superposition entre différents codes sur toutes les sous-versions de RAMSES que vous considérez et sur toutes les sous-versions de Gathe3 que vous considérez. ce qui va vous permettre d'accroître la compréhension que vous avez de la modularité des simulations, ce que je veux dire par là, c'est que ça va vous permettre de comprendre quel composant de vos simulations est responsable pour quoi prend le résultat de simulation exactement. Imaginez un scénario, par exemple, vous avez pas imaginé, en fait, c'est le résultat proposé par Aquila. Vous avez donc Arepo et Gathe3 qui sont en désaccord. Ils sont en désaccord, par exemple, sur la masse telle qu'ils prédisent pour les galaxy. Vous avez exactement le même type de feedback qui est implémenté dans les deux codes. Ce qui veut dire que le désaccord ne vient pas du type de feedback que vous considérez, mais du gravity solver ou du light resolver que vous considérez. De même, si vous avez Arepo et Gathe3 qui convergent, je pense que vous avez compris à présent, je ne veux pas conclure de cette convergence le fait que cette prédiction soit fiable, mais on peut quand même en intégrer quelque chose. En l'occurrence, ils sont en accord sur la morphologie des galaxies qu'ils prédisent, mais ça veut dire que dans la mesure où Arepo et Gathe3 n'ont pas le même hydrosolper, n'ont pas la même manière d'imprémenter la physique baryonique, vous pouvez considérer que la morphologie de la galaxie ne dépend pas de la manière dont les forces sont résolues par le hydrosolper de ces deux codes. Ce que je pense qu'on apprend d'Aquila, c'est à rediriger l'usage des comparaisons de codes. L'idée pour moi est la suivante, c'est d'arrêter de faire des comparaisons de codes pour procéder à une analyse de robustesse en pensant que si les codes convergent, on peut être confiant dans les prédictions qui sont faites par ces codes, mais d'essayer de rediriger l'usage de ces codes de comparaisons pour avoir une meilleure compréhension de ceux dont sont responsables différents composants des simulations et de cette manière de pouvoir proposer des hypothèses à tester dans des simulations cruciales telles que je vous les exposais auparavant, c'est-à-dire de pouvoir tester ces hypothèses selon lesquelles, par exemple, ce serait l'agrosolver qui serait responsable du désaccord entre RIPO et 4x3 sur la masse TR. Ce que je suggère, c'est d'utiliser les comparaisons de codes pour générer des hypothèses numériques et des hypothèses physiques à tester dans des simulations cruciales dans la mesure où ces comparaisons de codes vont vous permettre de gagner une meilleure compréhension des effets différents compétents des simulations. En conclusion, je pense que l'analyse de robustesse ne fournit pas une condition suffisante pour évaluer la fiabilité des simulations qui sont utilisées pour comprendre pour accroître une connaissance des processus physiques qui mènent à la formation de Kalachi. Je pense que la méthodologie développée par Van Den Bosch et Bosch F devrait être étendue et généralisée et utilisée pour développer ce que j'ai appelé des simulations cruciales où on teste la nature physique ou numérique des prédictions qui sont faites par les modèles et si cette méthodologie doit être développée dans la mesure où on a besoin de mieux comprendre la modularité des simulations pour générer des hypothèses à tester, je suggère de rediriger l'usage de codes de telle manière à pouvoir fournir des hypothèses numériques et physiques pour ces simulations de l'OCR. et merci de votre attention. applaudissements